T'as le son qui est correct ? Oui. Ok. On va pouvoir y aller. Bonjour à tous, soyez les bienvenus à la maison du Bitcoin. Je m'appelle Manuel Vlant, je suis le directeur de cet établissement. Et je suis ravi de vous voir aussi nombreux aujourd'hui ce qui montre vraiment l'intérêt et l'engouement qu'il y a de plus en plus sur le Bitcoin et sur les technologies qui sont afférentes. Alors aujourd'hui, on va passer à peu près 1h30 ensemble. Au cours de cette 1h30, on va diviser ça en deux phases. D'abord, pendant une dizaine de minutes, je vais vous faire une petite présentation de ce que c'est que le Bitcoin, ce que moi j'en comprends, les intérêts et les facilités que ça peut apporter. Et ensuite, on aura un très large moment, presque 1h30, donc de questions-réponses. Vous pourrez me poser toutes les questions que vous souhaitez sur le Bitcoin, les crypto-monnaies en général, la blockchain et les altcoins. Ce que je demanderais juste, c'est pour les questions générales pour le début de la conférence. De cette façon-là, on ne va pas perdre du monde en route. Donc sans autre forme d'introduction, qu'est-ce que c'est que le Bitcoin ? Le Bitcoin est une monnaie qui a été créée en 2009. C'est une monnaie qui présente un certain nombre de caractéristiques intéressantes. Première caractéristique, ça sert à faire des transactions. Avec le Bitcoin, vous allez pouvoir faire des transactions extrêmement rapides. Une transaction en Bitcoin, que vous soyez juste en face de moi ou que vous soyez à l'autre bout de la planète, ça va prendre uniquement quelques secondes. Ça va être fait et exécuté à peu près à la même vitesse qu'un email. Et quand moi, je vous envoie des Bitcoins, vous les voyez presque instantanément apparaître sur votre portefeuille. Ça, c'est un avantage certain par rapport à d'autres moyens de paiement, notamment par exemple les virements bancaires qui encore aujourd'hui prennent jusqu'à 48 heures avant de pouvoir être exécutées. C'est une technologie qui permet de faire des transactions très sécurisées puisque chaque transaction Bitcoin aura une signature électronique unique qui va être apposée par le portefeuille qui exécute la transaction. Et ça, ça va nous garantir que si jamais il y avait quelqu'un qui réussissait à intercepter une transaction Bitcoin, il ne pourrait en aucun cas ni modifier le montant, ni modifier le destinataire. Parce que si vous modifiez quoi que ce soit sur une transaction qui a été renvoyée, la signature électronique devient immédiatement invalide et la transaction ne sera pas exécutée. Donc ça, c'est une sécurité immense par rapport à d'autres moyens de paiement, par exemple avec la carte bleue. Avec une carte bleue, si jamais je réussis à récupérer votre numéro de carte bleue, je suis capable de refaire autant de transactions que je veux et de vider votre compte. On n'a pas ce genre de problématique en utilisant le Bitcoin. Alors vous me direz, des moyens de paiement rapides, des moyens de paiement sécurisés, il y en a déjà plein. On peut citer Paypal, on peut citer Apple Pay, il y a Android Pay qui arrive sur le marché très bientôt. Alors pourquoi est-ce que le Bitcoin aurait un tel avantage ? Pourquoi est-ce qu'il suscite un tel engouement ? Alors aujourd'hui, si vous ne retenez qu'une seule chose, c'est de retenir ce que je vais vous dire là, la caractéristique fondamentale et unique du Bitcoin, c'est que c'est une monnaie qui est complètement décentralisée. Alors décentralisée, qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire que derrière le Bitcoin, il n'y a pas une entreprise qui le contrôle, il n'y a pas une banque centrale, il n'y a pas un État, il n'y a pas une organisation quelconque, il n'y a même pas un individu. Personne ne contrôle le protocole Bitcoin. La seule chose qui contrôle le fonctionnement du Bitcoin, c'est un algorithme informatique. Cet algorithme, il porte le même nom que la monnaie, il s'appelle l'algorithme Bitcoin. Alors cet algorithme, il a un certain nombre de caractéristiques, au premier plan desquelles, le fait qu'il est complètement transparent. Donc n'importe qui peut voir sur Internet, vous cherchez Bitcoin et vous avez en deux minutes le contenu complet de l'algorithme. Alors évidemment, il faut être informaticien pour réussir à le lire, mais l'algorithme est complètement transparent et n'importe qui a la possibilité de voir comment il fonctionne, quelles en sont les caractéristiques, quelles en sont les fonctionnalités. Donc transparence complète au niveau de l'algorithme, transparence complète également au niveau des transactions. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe une base de données répliquée de façon mondiale et qui contient l'intégralité de toutes les transactions Bitcoin depuis le jour de sa création, c'est-à-dire le 3 janvier 2009. Cette base de données, vous en avez peut-être entendu parler, elle s'appelle la blockchain. Donc la blockchain, c'est rien de plus que ça, c'est une base de données transparente, accessible par tout un chacun, qui contient l'intégralité de toutes les transactions dans le monde du Bitcoin. Donc transparence du protocole, transparence des transactions, c'est vraiment quelque chose qui est complètement ouvert et qui repose sur une technologie qui est complètement décentralisée. Alors voilà en gros les caractéristiques fondamentales, techniques qui font le fonctionnement du Bitcoin. Il existe une dernière caractéristique qui est intéressante, qui elle n'est pas technique mais qui est financière. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le nombre total de Bitcoin qui seront créés est strictement limité par cet algorithme. On ne pourra jamais avoir plus de 21 millions de Bitcoin. C'est la limite absolue telle qu'elle a été définie en 2009 par le créateur du protocole. Pourquoi 21 millions ? Pourquoi une limite fixe ? Eh bien le créateur du Bitcoin a voulu faire en sorte que ce soit une monnaie qui ait une rareté intrinsèque. Cette rareté, elle est définie par le fait qu'on n'aura pas une quantité infinie de Bitcoin qui pourra être générée. De fait, on a vraiment cette limite gravée dans le protocole qui est fixe à 21 millions. On a voulu faire ça pour avoir une monnaie qui a un fonctionnement qui soit relativement proche de celui des métaux précieux, tels que l'or, l'argent, etc. Parce que de la même façon que pour l'or, par exemple, on a des mines d'or. On est capable d'extraire l'or du sous-sol terrestre. Un jour, on aura épuisé toutes les mines d'or. On sera bien obligé de s'échanger l'or qu'on aura extrait. Pour le Bitcoin, ce sera exactement la même chose. Le jour où on aura atteint la limite absolue de 21 millions de Bitcoin, on sera obligé de s'échanger les Bitcoins et on n'en aura plus en circulation. Enfin, on aura les 21 millions qu'on aura créés en circulation, mais on n'en aura pas davantage. C'est surtout cette limite de 21 millions qui est extrêmement intéressante pour tout un tas de gens qui viennent nous voir au quotidien à la maison du Bitcoin pour pouvoir décider d'investir une partie de leurs économies dans le Bitcoin en espérant plus tard faire une plus-value, sachant que le cours augmente assez rapidement. Je n'ai malheureusement pas l'affichage derrière moi. et que quand on a un produit où il y a une demande qui est croissante, on a une demande qui est croissante, alors que l'offre, elle, tend à diminuer au fur et à mesure du temps, il est normal, bien entendu, que le cours augmente proportionnellement. Vous voyez, voilà les caractéristiques fondamentales du Bitcoin, à la fois sur le plan technique, rapidité d'exécution, sécurité, décentralisation totale du protocole, et financière, une quantité strictement limitée qui ne permettra pas de dépasser la limite telle qu'elle a été fixée au départ. Maintenant, je vais pouvoir prendre vos questions. Levez la main, s'il vous plaît. Je vous en prie. Cette limite de 21 millions, elle est gravée dans le marge, techniquement parlant, il ne sera pas possible de changer d'avis et d'en raconter. Deuxième point, est-ce que cette limite de 21 millions, limite le nombre de transactions qui peut être réalisé, ou de toute façon, peut perdre une intimité de transactions avec 21 millions de Bitcoins ? Alors la question, c'est, est-ce qu'il y aura un moyen technique de dépasser cette limite ? Alors oui, on pourrait éventuellement dépasser cette limite. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, donc je vous disais, le réseau Bitcoin fonctionne sur un protocole informatique ouvert, et n'importe qui, s'il vous plaît, n'importe qui a la possibilité d'installer sur un ordinateur chez soi, ou sur une machine, ou que ça soit, une copie du protocole Bitcoin. Chacune de ces copies-là, on les appelle des nœuds, ce sont des nœuds du réseau Bitcoin, et comme je vous dis, n'importe qui a la possibilité de s'en installer un. Si on voulait dépasser la limite de 21 millions de Bitcoins, il faudrait que chacune de ces machines soit mise à jour avec la nouvelle version du protocole, qui atteindrait par exemple 42 millions, ou 1 milliard, ou etc. Or, la plupart des gens qui ont des copies, qui ont des nœuds du réseau du Bitcoin chez eux, ils ont déjà des Bitcoins. Donc, ils n'auraient absolument aucun intérêt à dévaluer leurs avoirs pour pouvoir augmenter le nombre de Bitcoins disponibles. Donc, si on arrivait effectivement à un consensus pour augmenter la limite totale, ce serait faisable, mais ce serait absolument hautement improbable. La deuxième partie de votre question, c'était est-ce que ça limite le nombre de transactions qui peuvent être effectuées sur le réseau ? Absolument pas. Ces 21 millions de Bitcoins, on pourra se les transférer ad vitam aeternam sans aucun problème. Monsieur ? Est-ce que vous pouvez vous parler des autres crypto-monnaies comme l'Ether ? Pourquoi ça sert ? Et à quoi ça sert ? Alors, le Bitcoin, lui, c'est la toute première crypto-monnaie. La question, c'est quelles sont les autres monnaies et à quoi elles servent ? Le Bitcoin, c'est la toute première crypto-monnaie créée en 2009. Après, vous avez d'autres gens qui ont dit « Le Bitcoin, c'est très bien, il y a ce protocole ouvert, etc. » Mais moi, j'ai d'autres idées. Moi, j'ai des idées pour créer un nouveau protocole qui fasse plus de choses, qui fasse les choses différemment, des transactions plus rapides, etc. Et donc, c'est tous ces gens qui ont lancé de nouveaux projets pour créer de nouvelles crypto-monnaies, l'Ether étant la plus connue actuellement puisque c'est la deuxième en termes de capitalisation. Et ils s'en créent au quotidien, tous les jours. À l'heure actuelle, on a déjà plus d'un millier de crypto-monnaies. Alors, toutes ne connaîtront pas, absolument pas, le succès du Bitcoin ou de l'Ether. Mais toutes représentent des projets, des tentatives de créer des nouveaux protocoles qui peuvent avoir leur intérêt, leur efficacité ou pas. Monsieur ? Est-ce que c'est légal ? Absolument. C'est absolument légal. Sinon, on ne serait déjà pas là. Non, je ne sais pas. Bien sûr, bien sûr. Il est absolument légal de posséder des Bitcoins, de les échanger. Un commerçant ou un site en ligne a absolument le droit de pouvoir offrir des produits en Bitcoin. La seule chose que vous n'avez pas le droit de faire, c'est de proposer des produits à la vente et de les restreindre et de dire, vous ne pouvez payer que en Bitcoin. Vous êtes absolument obligé de proposer une alternative en euro puisque l'euro est la monnaie officielle en France. et la deuxième chose que vous ne pouvez pas faire, c'est de payer des salaires en Bitcoin. La loi française stipule que les salaires ne peuvent être payés... Je vais acheter un Bitcoin. Pardon ? Je vais prendre un café ou je vais acheter un pantalon. Je ne peux pas payer un Bitcoin. Alors, vous pouvez déjà, par exemple, aller juste en face de chez nous, chez Numa, où vous allez pouvoir payer un café en Bitcoin, des croissants. Vous avez un peu plus loin un passage qui s'appelle le passage des grands serres où tous les commerçants acceptent le Bitcoin. Donc, vous avez des boutiques de vêtements, vous avez des oculistes, vous avez des boutiques de vieux objets. En ligne, vous avez à peu près 100 000 sites dans le monde qui acceptent le Bitcoin, dans des sites relativement connus comme showroomprivé.com ou Expedia. Aux Etats-Unis, vous avez les ordinateurs Dell, vous avez Microsoft, vous avez le réseau Steam, qui est la plus grande plateforme de jeux vidéo au monde qui accepte le paiement en Bitcoin. Et ça se développe au quotidien. Le but d'acheter des Bitcoins, c'est d'acheter tout ce qu'on peut, n'est-ce pas ? Le laisser un certain temps pour après récupérer une plus-value. Le but d'acheter des Bitcoins, est-ce que c'est uniquement d'effectuer des plus-values ? Pas forcément. Vous avez aussi des gens qui font des transactions d'achat et de vente au quotidien. Vous avez des... Par exemple, j'avais quelqu'un qui nous a contactés il y a quelque temps qui nous disait, moi j'ai une entreprise, je fais donc du commerce notamment avec le Brésil. Et le problème, c'est que quand je veux payer un fournisseur au Brésil, la plupart du temps en dollars, de prendre les dollars, de les convertir en réels brésiliens, ça va me prendre à peu près une semaine et tout le monde va te prendre une commission au passage. Un particulier, un particulier. Si vous voulez bien me laisser terminer, monsieur. Et donc l'idée, c'est que cette personne me disait, moi je veux pouvoir payer mes fournisseurs directement en Bitcoin. Et effectivement, il y a des fournisseurs au Brésil qui commencent à accepter le Bitcoin, ce qui va permettre à cet entrepreneur de pouvoir effectuer ses paiements en quelques minutes au lieu de devoir attendre une semaine. Pour que vous faites une transaction en Bitcoin, vous avez une garantie absolue que personne ne pourra récupérer votre moyen de paiement pour ensuite pouvoir le réutiliser et vider votre compte. Est-ce que j'achète comme ça à droite à gauche ? Pardon ? Pour payer quoi ? Pour payer sur n'importe quel site qui accepte les paiements en Bitcoin. Alors, ils ne sont pas encore tout à fait présents partout puisque comme je vous ai dit, aujourd'hui on trouve à peu près 100 000. Mais donc, sur tous les sites qui acceptent le Bitcoin, vous avez l'alternative de pouvoir le faire. Monsieur ? Qu'est-ce qui fait un site à l'aide ou pas au Bitcoin ? La volonté. Donc, ça peut être le propriétaire du site lui-même qui souhaite accepter les paiements en Bitcoin parce que ça peut lui donner un avantage par rapport à une concurrence éventuelle au niveau de la sécurité, des paiements, etc. Ça peut être aussi, et ça on l'a déjà vu, que ce soit les clients eux-mêmes qui réclament de pouvoir payer en Bitcoin. Alors, pour vous donner un exemple, j'ai discuté il y a quelque temps avec quelqu'un qui possède des hôtels et des golfs et qui me disait qu'il avait une clientèle internationale et que cette clientèle, notamment américaine et japonaise, a demandé à plusieurs reprises de pouvoir effectuer des paiements en Bitcoin. Et donc là, du coup, le propriétaire de ces hôtels, il va pouvoir proposer cette option pour réaliser éventuellement un avantage compétitif par rapport à ses concurrents. Monsieur ? J'ai actuellement, admettons, j'ai tant de Bitcoin et je décide de l'erreur. Comment ça se passe et est-ce que je vais, la plus-value que je vais avoir, est-ce qu'elle va être au cours actuel du Bitcoin, admettons, 7 000 dollars, ou est-ce que ça va être moins puisque certainement ça va être acheté par quelqu'un que je ne connais pas ? Alors, la question c'est, si j'ai des Bitcoins, comment est-ce que je peux les revendre et comment est-ce que ma plus-value sera évaluée ? Alors, pour les revendre, vous pouvez par exemple venir à la maison du Bitcoin. Nous, on pourra vous créer un compte et immédiatement, on vous donnera une adresse Bitcoin, vous effectuez la transaction vers cette adresse et nous, dès qu'on a reçu les fonds, dès qu'on a reçu les Bitcoins, on est capable de déclencher un virement bancaire. Le virement bancaire, il va correspondre au montant en Bitcoin qu'on a reçu et bien entendu, il est traité au cours du moment où on a reçu les Bitcoins. Il n'y a pas une commission quelque part ? Alors, si le marchand, par exemple la maison du Bitcoin, chez qui vous allez effectuer votre transaction, prendra éventuellement une commission qui dépendra des différentes conditions qu'il applique. Monsieur. Donc la question, c'est, est-ce qu'on peut acheter des Bitcoins en Euro et les revendre dans une autre devise ? Bien entendu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous achetez des Bitcoins, ils sont votre entière propriété. Donc le mécanisme, en fait, il est très semblable à, lorsque vous entrez dans une boutique qui vous vend des pièces d'or et que vous dites, je voudrais acheter un lingot d'or, un louis d'or, etc. Vous donnez le montant en Euro correspondant à votre achat et ensuite, on vous donne les pièces d'or, les lingots, etc. De la même façon, nous, on vous donnera des Bitcoins. Après, vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez soit les revendre à la maison du Bitcoin lorsque vous les avez achetés, soit les dépenser sur des sites web, chez des marchands qui les acceptent, ou bien, effectivement, les revendre sur une autre plateforme qui peut être partout dans le monde. Au niveau des impôts, ça va dépendre de l'endroit où vous payez vos impôts. En France, si jamais vous avez acheté des Bitcoins et que vous les revendez par la suite, que vous avez fait une plus-value, vous devez bien entendu déclarer ça au titre de votre impôt sur le revenu. Non, non ? Bien entendu. Madame ? La personne qui a un compte en Bitcoin, on a un reçu, enfin, on a un compte bancaire. Si elle meurt, qu'est-ce qui se passe pour les descendants ? Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un a un compte en Bitcoin et que la personne, elle meurt ? Eh bien, un compte en Bitcoin, comme n'importe quel autre actif qui vous appartient, c'est quelque chose qui peut être transmis dans une succession. Il faut bien entendu que, par exemple, si vous avez un portefeuille Bitcoin sur un ordinateur ou en ligne, que les ayants droit aient ensuite la possibilité d'avoir accès et qu'ils puissent connaître le mot de passe ou les moyens d'accès vers le portefeuille en question. Bien sûr. Monsieur ? J'ai une question, c'est-à-dire sur l'instabilité du Bitcoin. On est quand même sur des valeurs qui sont très hautes. Qu'est-ce que vous pensez de l'instabilité de la valeur du Bitcoin et quelle est, pour vous, la crête, la valeur maximum que le Bitcoin pourra atteindre ? Alors, la question, c'est la volatilité du Bitcoin. Ça peut être compliqué ? Effectivement, le Bitcoin, c'est un actif qui est extrêmement volatile. D'ailleurs, la preuve, c'est que sur la dernière semaine, le cours du Bitcoin, il y a environ une semaine, il était aux alentours de 4 800 euros. Aujourd'hui, il tourne autour de 6 200. Donc, aujourd'hui, on est au plus haut historique. S'il vous plaît, messieurs. Merci. Aujourd'hui, on est au plus haut historique puisqu'on est à un cours de 6 200 euros. Il est absolument impossible de savoir quelle sera la crête, quel sera le maximum, etc. Si quelqu'un vous promet que... La demande 3, l'offre diminue. L'offre, dans la mesure où les transactions avec 21 000 bitcoins sont illimitées, c'est-à-dire en une heure, autant que je veux des transactions, je peux répondre à l'offre dans n'importe quel cas. Je ne comprends pas du tout votre question. Que ce soit la quantité de l'offre, j'ai sa réponse, dans la mesure où je peux faire un nombre de transactions totalement illimité. Alors, la question, c'est... Le bitcoin, c'est-à-dire une monnaie de transactions, ça sert ? Bien sûr. La question, c'est dans la mesure où la demande, elle croît et je peux répondre à l'offre en faisant un nombre de transactions illimitées. Alors oui, vous pouvez répondre à la demande, mais à condition d'avoir les bitcoins en question. Vous ne pouvez pas juste les générer à partir de rien. Si vous voulez vendre des bitcoins, il faut bien entendu que vous les ayez, il faut que vous les ayez achetés auparavant. Bien entendu. Là, on est dans la détention du bitcoin, on est dans le service du bitcoin, le service qu'il procure. Le service qu'il procure est illimité, je peux faire autant de transactions que je souhaite. Bien sûr. On ne peut pas avoir autant d'or que je souhaite. Exactement. Exactement. Bien sûr. Donc, c'est un produit qui est extrêmement liquide. Sur le marché, on va pouvoir trouver très facilement des montants très importants en bitcoin et donc pouvoir les acheter et les revendre très rapidement. Madame. Madame. Des fermes de minage ? D'accord. Alors, la première question, c'était comment est-ce qu'on se crée à un portefeuille bitcoin ? Alors, ça, c'est très facile. Vous prenez un téléphone mobile, un Android, un iPhone. Vous cherchez une application sur l'App Store ou sur le Play Store. Donc, je vous conseille une application qui s'appelle Mycelium. M-Y-C-E-L-I-U-M qui est assez bien faite. Et au moment où vous installez l'application, il va vous générer un portefeuille bitcoin. Vous n'allez pas avoir besoin de fournir ni un login, ni un mot de passe, ni votre nom, ni quoi que ce soit. Et vous avez un portefeuille utilisable immédiatement. C'est aussi simple que ça. Votre portefeuille, au moment où il a terminé son installation, il va vous générer ce qu'on appelle une adresse bitcoin de réception. Cette adresse, vous pouvez la communiquer à n'importe qui. C'est l'équivalent d'un relevé d'identité bancaire. Et cette adresse, elle vous permet, quand vous la communiquez à des gens, de pouvoir immédiatement recevoir des bitcoins. Pour les fermes, on en parlerait un tout petit peu plus tard. Monsieur. On a vu qu'il y a différentes crypto-monnaies. Il y a des plus de bitcoins qui restent légitimes dans le temps de part qui améliorent sa technologie. Qui améliore la technologie bitcoin ? Quel organisme est lié sur l'intérieur ? Alors, la question, c'est comment est-ce qu'on fait évoluer le protocole bitcoin pour qu'il reste relativement compétitif au plan technologique avec d'autres monnaies ? Alors, vous avez à peu près une centaine de développeurs qui sont répartis de par le monde et qui ont les permissions pour pouvoir modifier le protocole. Alors, la question qui se pose immédiatement, c'est, mais qu'est-ce qui se passe si jamais ces développeurs étaient malhonnêtes et qu'ils décidaient d'implémenter des modifications au protocole qui seraient néfastes ? Eh bien, comme je vous le disais tout à l'heure, s'il vous plaît, comme je vous le disais tout à l'heure, au final, les gens qui décident en finale, ce sont les gens qui possèdent des nœuds du réseau. C'est-à-dire, les développeurs, eux, ils vont pouvoir faire des nouvelles versions du protocole, ils vont pouvoir les publier sur Internet, mais si les propriétaires des machines du réseau bitcoin ne les mettent pas à jour, cette modification, elle ne sera pas prise en compte. Vous voyez, les développeurs, centaines de développeurs qui existent de par le monde proposent des modifications et des évolutions du protocole et les propriétaires des nœuds des machines décident de les implémenter ou pas. Monsieur. Pour les personnes qui ne sont pas expertes en informatique, qui adhèrent au bitcoin, qu'est-ce que vous les conseillez ? Ils ne sont pas des transactions ? Alors déjà, si vous vous intéressez à la technologie, nous, à la maison du bitcoin, on est justement là pour ça. Nous, la question, excusez-moi, la question, c'était pour les gens qui ne connaissent pas bien l'informatique, comment est-ce qu'ils peuvent commencer à s'intéresser à cette technologie ? Nous, justement, à la maison du bitcoin, on est là pour ça. On prend des rendez-vous avec les gens pour les accompagner au mieux, pour les aider à déjà créer un portefeuille, le sécuriser proprement et pouvoir ensuite effectuer des transactions. Après, une fois que vous commencez à être à l'aise, vous pouvez commencer à utiliser les plateformes en ligne, etc., etc. Mais nous, notre idée, justement, en ouvrant, c'était de pouvoir aider les gens au mieux, de les accueillir, de les conseiller, et justement en faisant ce genre de conférences pour que vous puissiez vraiment être accompagnés au mieux. Monsieur. Alors, la question, c'est si j'ai un produit à acheter qui vaut 500 euros, alors que le cours du bitcoin est à 6 000 euros, comment est-ce que je peux effectuer mon paiement ? Alors, un bitcoin, ça peut se découper en plusieurs morceaux. Un bitcoin, je peux le découper jusqu'à 8 décimales. Donc, je peux avoir des millièmes de bitcoin, je peux avoir des millionnièmes de bitcoin, je peux aller jusqu'au centième de millionnième de bitcoin. Donc, très simplement, si vous avez un produit à 500 euros, ça va vous faire à peu près un sixième de bitcoin à payer. Donc, 0,0, etc., etc. Ce qui veut dire aussi que, pour les gens qui veulent effectuer des transactions chez nous, par exemple à la maison du bitcoin, vous êtes... Il faut avoir un bitcoin. Non, monsieur. Il faut avoir une fraction de bitcoin. Levez la main, s'il vous plaît, monsieur. Pour les personnes qui veulent acheter des bitcoins chez nous, on peut très bien, par exemple, vous faire une transaction de 50 euros. À 50 euros, vous aurez à peu près un centième de bitcoin. Mais c'est ce qu'il vaut. Monsieur. Quelles sont les caractéristiques des variantes de bitcoin cash et de bitcoin gold ? Ok. Quelles sont les caractéristiques des clones du bitcoin, que sont le bitcoin cash et le bitcoin gold ? En gros, le bitcoin cash, ça a été créé pour pouvoir effectuer plus de transactions que le bitcoin. À l'heure actuelle, le protocole du bitcoin est limité à environ 300 000 transactions par jour. Et les gens qui ont voulu créer le protocole bitcoin cash, c'était justement pour dépasser cette limite et atteindre, en fait, 8 fois plus, c'est-à-dire aux alentours de 2 millions et quelques de transactions par jour. Voilà. Ça, c'est le but du bitcoin cash. Le bitcoin gold, lui, c'est complètement différent dans la mesure où leur but, c'était de faire en sorte que le système de création monétaire soit complètement différent. Alors, on parlait tout à l'heure des fermes de minage. Je ne vais pas y revenir tout de suite parce que c'est un sujet qui est un peu compliqué que je préfère garder un peu pour la fin. Si vous voulez bien, fermez la porte, s'il vous plaît. Merci. Merci. Le but du bitcoin gold, c'était de faire un mécanisme de création monétaire qui soit différent, qui utilise des machines différentes, plus simples et plus disponibles pour tout un chacun. C'est un algorithme... C'est un algorithme... C'est un algorithme de création monétaire différent. Madame. Oui, bonjour. Voilà, j'aurais voulu connaître, en fait, la conséquence de l'arrivée du seguit tout pour en 1 novembre et ses conséquences... OK. Donc, qu'est-ce que le seguit deux fois et quelles sont les conséquences sur le bitcoin ? Alors, on parlait il y a deux secondes sur le fait qu'il y a déjà eu des clones du bitcoin, le bitcoin cash, le bitcoin gold. Le seguit fois deux, ça va être à nouveau un nouveau clone du protocole bitcoin. En pratique, ce qui va se passer, vous avez une copie intégrale de la base de données qui est répliquée et donc vous vous retrouvez avec une nouvelle monnaie dont le montant sera identique à ce que vous aviez sur votre portefeuille. Par contre, j'avais entendu justement qu'il ne fallait surtout pas faire de transaction pendant cette période. C'est ça. Donc justement, il n'y ait pas de... On ne sait pas où la transaction va participer. C'est ça. C'est ça. Il faudra vous assurer que le portefeuille reste stable pendant qu'il y a la séparation entre les deux. Ce sera environ 24 heures. Ah, c'est 24 heures. Environ 24 heures. Monsieur. Vous pouvez juste réagir par rapport à la question. Est-ce que justement le lancement de Segwit 2X, ça pourrait faire en sorte que le cours du Bitcoin serait scindé en deux ? Il n'y a qu'il ne va plus. Là, par exemple, il y a 6300, 7000 dollars, à peu près. Et que du coup, il y a une partie, il y a 5000 en Bitcoin normal et 2000 restants en Bitcoin, c'est 1 000 $. Donc la question, c'est est-ce que la création de Segwit 2X pourrait avoir une influence négative sur le cours du Bitcoin ? Alors oui, c'est possible. C'est possible effectivement si on se dit que la valorisation totale du Bitcoin se partagera entre le Bitcoin et le Bitcoin Segwit 2X2, effectivement, ça aurait une incidence sur la baisse du cours. Ce qu'on a constaté historiquement, c'est que lors de la création des précédents clones du Bitcoin, c'est-à-dire le Bitcoin Cash et le Bitcoin Gold, on n'a pas vu de baisse significative du cours du Bitcoin. Au contraire, c'est le cours du Bitcoin Cash et du Bitcoin Gold qui, eux, ont très rapidement chuté après ce qu'on appelle le fork, c'est-à-dire la duplication de la blockchain ? Monsieur ? L'intérêt de la création du clone ? Deux, pardon ? L'intérêt de la création du clone ? Alors, quel intérêt de faire un clone du Bitcoin ? Vous avez des gens qui se disent « Moi, je pense que j'ai une meilleure idée sur ce que devrait être le protocole Bitcoin. » D'accord ? Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils créent une nouvelle copie du protocole et ensuite, ils vont essayer de convaincre les propriétaires des nœuds du réseau de mettre à jour leur machine pour rentrer sur ce nouveau protocole. D'accord ? Avec pour but, bien entendu, de prendre le pas sur le Bitcoin et de devenir la nouvelle référence et de devenir le vrai Bitcoin. Pour l'instant, les deux paris qui ont été faits, c'est-à-dire Bitcoin Cash et Bitcoin Gold, n'ont pas du tout réussi puisque très peu de nœuds du réseau Bitcoin se sont mis à jour sur leur nouveau protocole et au contraire, ils présentent vraiment très très peu d'intérêt pour la communauté en ce moment. Voilà. Bonjour. Est-ce que, du coup, si on se crée un portefeuille de Bitcoin, est-ce qu'on peut acheter des fractions de Bitcoin ? Alors, si on se crée un portefeuille de Bitcoin, est-ce qu'on peut acheter des fractions de Bitcoin ? Oui. Vous pouvez aller, vous pouvez, par exemple, acheter un millième de Bitcoin. Aujourd'hui, un millième de Bitcoin, le cours du Bitcoin, aujourd'hui, il est à 6200 euros. Donc, un millième de Bitcoin, ça vous coûtera 6,20 euros. Monsieur. Vous avez parlé de 308 transactions par jour pour le Bitcoin. Est-ce qu'à terme, si les gens, effectivement, un peu communs ou s'intéressent à plus en plus de monde et de transactions pour des choses sur Internet, etc., est-ce que ça ne va pas créer un problème et limiter le Bitcoin dans le millième et son utilisation ? Donc, la question, c'est qu'est-ce qui se passe quand on arrive à 300 000 transactions par jour sur le réseau Bitcoin ? Malheureusement, on est déjà très proche de la limite absolue du nombre de transactions Bitcoin que le réseau peut supporter. Et justement, c'est à cause de ça, c'est à cause du fait qu'on approche de la limite des 300 000 transactions par jour que des gens ont créé des clones du Bitcoin et notamment le Bitcoin Cash. Alors, les gens qui gèrent le protocole Bitcoin, ils ne sont quand même pas restés assis sur leurs mains puisqu'il y a des projets pour faire en sorte qu'on puisse dépasser cette limite de 300 000 transactions par jour et notamment, il y a quelque chose qui s'appelle, peut-être qu'il y a des gens qui en ont entendu parler, le Lightning Network qui devrait arriver à un horizon de 12-18 mois environ et qui là permettrait d'atteindre un nombre à peu près infini de transactions sur le réseau. Sans modifier pour que ce soit sur le Bitcoin, il semble que ça dévalue le Bitcoin ? Les modifications en question qui seront nécessaires pour le fonctionnement du Lightning Network ont déjà été implémentées. Donc là, on n'attend plus que les développeurs produisent le travail nécessaire pour pouvoir avoir ce nouveau réseau. Juste un tout petit détail sur le fonctionnement. L'idée, ce sera de créer en fait une sorte de surcouche au-dessus du protocole Bitcoin où les transactions passeraient sans devoir les écrire directement sur la blockchain. Monsieur ? Je ne suis pas certain d'avoir tout saisi. J'achète le Bitcoin aujourd'hui. Dans 15 jours, il y a une séparation entre le Bitcoin de base et le nouveau. Oui. Je me retrouve avec quoi concrètement sur ma valeur initiale et je me retrouve avec quoi sur mon portefeuille de crypto-monnaie ? Donc la question, c'est qu'est-ce qui passe exactement lors du moment du fork et de la création d'une nouvelle crypto-monnaie ? Alors imaginez la chose suivante. Les gens qui vont créer cette nouvelle crypto-monnaie, ils vont juste... Alors je vous parle depuis le début de crypto-monnaie mais la France a maintenant un terme officiel pour désigner ses actifs. Ce sont des cyber-monnaies. Désolé. Mais malheureusement, je continuerai malgré tout à dire crypto-monnaie. Donc au moment d'un fork, lorsqu'il y aura une nouvelle création des nouvelles crypto-monnaies, ce qui se passe, c'est que les gens qui vont gérer cette nouvelle monnaie, ils vont faire une copie intégrale de la base de données existante du Bitcoin. Et dans ces données, il y a toutes les transactions qu'on a effectuées et notamment, si vous avez des bitcoins, il y a une transaction qui dit vous avez telle quantité de bitcoins. Et comme je fais une copie intégrale de cette base, sur la nouvelle base qui est une copie de la première, j'aurai le même montant. De fait, si vous avez 3 bitcoins la veille du jour de la création de cette monnaie, vous vous retrouvez avec 3 bitcoins. La chaîne initiale, la blockchain, elle ne bouge pas. Mais la nouvelle blockchain qui est une copie de la précédente, elle aura exactement le même nombre de transactions et donc, vous avez le même montant. Pas du tout. Parce que le cours de la nouvelle monnaie, lui, il va dépendre du marché. Et pour vous donner un exemple, le Bitcoin Cash qui était le premier clone à avoir été créé du Bitcoin qui est apparu le 1er août 2017, aujourd'hui, il vaut aux environs de 300-350 euros. Sachant que le Bitcoin, lui, il est à plus de 6 000. Donc voilà. Après, c'est le marché qui va déterminer la valeur de cette nouvelle monnaie. Elle peut avoir comme nom Bitcoin Cash, Bitcoin 2X, Bitcoin Gold, etc. Au final, les gens savent très bien que c'est une monnaie différente, que c'est un clone qui a été créé sur la base du Bitcoin et non pas le Bitcoin initial. Monsieur ? Les États sont quand même l'origine qui crée la monnaie. Vous ne pensez pas qu'à un moment, ils vont pas l'idée de voir de perdre la main sur la monnaie en elle-même ? Donc la question, c'est quelle est la réaction des États par rapport à l'apparition des crypto-monnaies ? Alors, vous avez des pays qui ont directement interdit l'utilisation du Bitcoin et des crypto-monnaies en général. Ça ne va pas être des pays extrêmement importants puisqu'on a, si je me souviens, le Bangladesh, la Birmanie, et la Bolivie. C'est à peu près 4-5 pays dans le monde qui ont interdit complètement l'utilisation des crypto-monnaies. Vous avez des pays qui sont relativement réticents et méfiants par rapport au Bitcoin et aux crypto-monnaies. Vous avez par exemple la Chine qui, tous les 6 mois, dit « On va interdire le Bitcoin. » Non, finalement, on va le réguler. Non, finalement, on l'autorise. Très difficile parce que tous les 3-4 mois, la Chine décide quelque chose de différent. Vous avez la Russie qui est également assez méfiante sur l'utilisation des crypto-monnaies mais qui ne les a pas interdites. Et vous avez la plupart des États industriels tels que les États-Unis, l'Union européenne, le Japon, qui, eux, sont extrêmement positifs et qui ne semblent pas se tourner vers une interdiction quelconque parce que ce sont la plupart du temps des États qui ont une monnaie suffisamment forte pour ne pas, pour l'instant, avoir peur d'une quelconque concurrence du Bitcoin. Monsieur ? Avez-vous un retour d'expérience sur l'impact que pourrait avoir des transactions dans les plateformes de l'euro ou de l'impact vis-à-vis de notre neuf bancaire ? Je ne sais pas si vous expliquez bien que je commence à m'apercevoir que les banques sont sensibles à des virements qu'on pourrait faire la traquette, par exemple, pour après, lors de l'obtention d'un crédit par un peu mobilier pour investir, mais qu'est-ce que c'est que ça ? La question, c'est quel serait l'impact sur le fait d'utiliser des transactions Bitcoin, je m'ai dit donc pour un individu, pour un individu et une société, l'impact que ça aurait sur ses relations avec son banquier ? Eh bien, quelquefois, effectivement, c'est relativement négatif. On a eu des... Alors, pour avoir effectué des transactions relativement importantes à la maison du Bitcoin, on a eu des gens qui nous ont dit qu'au moins, leur banquier leur a passé un coup de fil pour leur demander « Vous êtes vraiment sûr que vous voulez acheter du Bitcoin, monsieur ? » Investissez plutôt dans ce que nous vous proposons. Et on a vu des cas où même le banquier a refusé d'effectuer la transaction avec éventuellement ensuite les conséquences sur le compte de la personne potentiellement négative. Si votre banquier refuse que vous fassiez ce que vous voulez de votre argent, il faut peut-être vous poser la question... Voilà. Monsieur ? Moi, je voudrais savoir la différence pour les épargnants d'épargner livret A, développement durable et du Bitcoin. Alors, c'est... Quelle est la différence entre... Quelle est la différence entre un investissement par exemple sur un livret A, sur un livret de développement durable sur du Bitcoin ? Alors, la première différence fondamentale, ça va être la volatilité. D'accord ? Sur un livret A, déjà, vous avez une garantie. Votre livret A, vous avez une garantie qu'à la fin de l'année, vous allez recevoir tel ou tel pourcentage par rapport à ce que vous avez mis au départ. Pour tout ce qui est les produits financiers que votre banque vous propose, vous avez certaines garanties que vous allez pouvoir récupérer votre argent, etc. etc. Le Bitcoin, vous n'avez aucune garantie. D'accord ? C'est un produit que vous achetez et ensuite, il suit son cours. L'évolution du cours, elle peut être à la baisse comme à la hausse et c'est à vous de déterminer le risque que vous souhaitez prendre. Évidemment, ça reste un produit qui est très risqué, très volatile et donc, il faut vraiment en être conscient. Madame ? La volatilité du cours est-ce que ce n'est pas une difficulté pour fixer une valeur des biens et la rendre à un moyen de transaction ? Est-ce que cette volatilité ne la comprenne pas à être juste une valeur d'investissement, de l'accès, de la revente jusqu'à se faire de l'argent du coût en euros ? Donc, ça comprend un peu l'objectif principal qui est une même transaction ? La question, c'est est-ce que le fait que la volatilité du cours soit aussi importante et qui donc en fait un instrument d'investissement qui est relativement intéressant ne greffe pas l'utilisation du bitcoin en tant que moyen de paiement ? Si, vous avez absolument raison. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que si on pouvait avoir une valeur du bitcoin qui serait relativement stable, là, effectivement, on verrait de plus en plus de gens qui pourraient l'utiliser en tant que moyen de paiement. C'est sûr que quand vous avez acheté du bitcoin, par exemple, à 4 000 euros que vous attendez un mois et qu'il est à 6 000, ça vaut mieux de garder ses bitcoins et de payer en euros plutôt que d'utiliser ses bitcoins. Oui. Alors nous, on attend, on va voir si ça se stabilise relativement sur le moyen terme. Mais tant que ce n'est pas contrôlé et que ce n'est pas stable, ça ne va jamais être stable si vous êtes en train de dire que l'ob va baisser parce qu'on ne va plus en produire et que la demande va s'en s'est augmenté. La loi va faire que la valeur va augmenter. Dans celle-là, ça ne va jamais être en train de faire. Ça ne va toujours être en train de faire. Alors, la question c'est mais si ce n'est pas contrôlé, comment on va faire pour que le cours soit stabilisé ? Le bitcoin ne peut pas être contrôlé. Il ne peut pas être régulé. Il ne peut pas être régulé par une quelconque entité. Il ne fonctionne que par le biais de ce réseau de machines interconnectées qui elle-même détermine ensuite le cours sur des places de marché. Monsieur ? Un système de pyramide ? Pas du tout. Alors, est-ce que c'est un système pyramidal ? La question est absolument légitime. Est-ce que le bitcoin est un système pyramidal ? Je vais rappeler ce que c'est qu'un système pyramidal. Un système pyramidal, c'est un système dans lequel vous dites venez investir chez moi et je vous offrirai tel ou tel pourcentage de gains. Ensuite, malheureusement, la plupart du temps, c'est que les gains des premiers entrants vont être payés avec les fonds des entrants suivants. Le bitcoin n'est absolument pas un système pyramidal dans la mesure où vous avez véritablement un actif que vous pouvez comptabiliser qui vous appartient en propre et que personne ne peut vous reprendre. C'est exactement la même chose que si vous allez encore une fois chez un marchand d'or que vous achetez une pièce d'or. Alors après, si le cours de l'or s'effondre, évidemment, vos avoirs ne veulent plus grand-chose mais personne ne vous les a pris, personne ne les a récupérés de part ailleurs. Madame. Vous avez vu la différence entre la coute-monnaie Ripple et l'Ethereum ? Ouf. Un peu plus tard. Un peu plus tard. Madame. Vous dites que le bitcoin ne peut pas être Ripple mais est-ce qu'il y a des fondations des gens-cipes qui sont subjetifs de l'obligation de l'argent et 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 de l'argent est-ce que ce n'est pas exactement pareil si les fondations sont en bitcoin ou si elles ne font une coche ? Alors, la question c'est quid de tout ce qui est les problématiques autour du blanchiment autour de la lutte contre le terrorisme et tout ce genre de choses ? Eh bien, les États et notamment l'État français a commencé déjà à s'interroger sur la question et on voit apparaître des réglementations on voit apparaître à l'horizon des lois qui seront les suivantes. En fait, les États vont s'intéresser non pas en tant que tel à l'utilisation du bitcoin mais surtout à l'interface entre le monde du bitcoin et le monde euro le monde dollar etc. Et de fait, par exemple à la maison du bitcoin lorsque vous venez acheter des crypto-monnaies la première chose qu'on va vous demander c'est votre pièce d'identité. On va garder votre pièce d'identité on va l'enregistrer et on va également enregistrer toutes les adresses bitcoin que vous allez utiliser. De cette façon-là on a une traçabilité et on peut répondre éventuellement aux demandes des autorités concernant des problématiques éventuelles de blanchiment. la plupart même la totalité des plateformes de change en Europe et aux Etats-Unis fonctionnent de la même façon. Et je pense que très rapidement vous ne pourrez plus vous procurer du bitcoin de l'ethereum ou une autre crypto-monnaie autrement qu'en utilisant votre pièce d'identité et en justifiant de votre identité. C'est parce que ce n'était pas le cas avant. La question c'est est-ce que quid de toutes ces transactions qu'on voit sur les réseaux de vente de drogue et éventuellement de prostitution ? De fait on voit de plus en plus apparaître une réponse des autorités notamment policières et nous ce qu'on a vu c'est que notamment vous avez la police danoise et la police allemande qui ont commencé à faire des arrestations de trafiquants de drogue tout simplement parce que lorsque vous faites des transactions à travers le réseau bitcoin toutes ces transactions sont gravées sur la blockchain. Donc si je suis capable de trouver une transaction et de remonter de proche en proche sur le destinataire final je vais pouvoir attraper quelqu'un et éventuellement le condamner. Monsieur ? Le moment des temps au niveau des armes qui sont des gens 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 Alors la question c'est est-ce qu'il y a des sites où il y a des escroqueries et des arnaques autour du bitcoin ? Oui, il y en a malheureusement. Alors comment on s'en prémunir ? Déjà, il faut s'intéresser. Il faut voir un peu la réputation des sites il faut voir un petit peu qu'est-ce que les gens ils en pensent etc. Un bon test c'est toujours vous prenez le nom du site juste à côté escroquerie ou arnaque etc. Et si vous trouvez des résultats vous commencez à fouiller et commencez à voir etc. Et l'autre point essentiel c'est de vous dire si c'est trop beau pour être vrai c'est trop beau pour être vrai. Par exemple vous avez des sites qui vont vous proposer ok, vous m'envoyez 3 bitcoins et je vais vous donner 1% d'intérêt par jour pendant 2 ans. c'est de la folie personne ne peut vous proposer 1% d'intérêt par jour ou même 1% d'intérêt par semaine ou quoi que ce soit donc si vous avez des choses qui vous promettent des choses mirobolantes avec ces garanties et tout il n'y a aucun problème c'est que quelqu'un est en train de se moquer de vous quand vous achetez du bitcoin des crypto-monnaies etc. encore une fois c'est quelque chose qui est risqué c'est quelque chose qui est volatile il n'y a absolument aucune garantie que vous pourrez gagner de l'argent Monsieur On a actuellement vous l'avez vu tout à l'heure il y a un peu de 20 000 de crypto-monnaies dans le web est-ce qu'il vous est possible est-ce que vous êtes autorisé à nous parler d'autres crypto-monnaies alors le bitcoin l'Ethereum qui sont actuellement en train de monter est-ce qu'il y a des crypto-monnaies négatives pour parler d'escroquerie est-ce que vous pouvez est-ce que vous êtes autorisé à donner des noms de crypto sur lesquels des gens voudraient investir parce que ces crypto-monnaies ne sont pas en train d'émerger dans le monde des plateformes est-ce que c'est possible oui donc la question c'est à part le bitcoin quelles sont les autres crypto-monnaies qui peuvent éventuellement être intéressantes et aussi quelles sont les crypto-monnaies qui peuvent présenter un risque d'escroquerie ou de malhonnêteté quelconque alors je vais vous parler déjà de celles qui posent vraiment problème si vous avez entendu est-ce qu'il y a des gens qui ont entendu parler de OneCoin oui ok fuyez immédiatement OneCoin c'est une escroquerie les dirigeants de ce truc-là ont déjà été poursuivis dans plusieurs pays dans le monde ils ont essayé de surfer sur la vague des crypto-monnaies en disant que nous on va créer notre super crypto-monnaie en fait derrière il n'y a rien c'est justement un système pyramidal où vous envoyez votre argent sur un site on vous dit oui vous avez telle quantité de OneCoin mais en fait vous n'avez absolument rien un bon test à faire pour savoir si une crypto-monnaie est valable ou pas c'est est-ce que je peux la posséder moi-même en vrai sur un portefeuille que je contrôle si je peux stocker ces bitcoins ces crypto-monnaies en général sur un portefeuille que je contrôle déjà c'est une bonne chose si je ne peux pas si ces crypto-monnaies n'existent que sur un site et que je ne peux pas les retirer de ce site quand je veux alors là c'est beaucoup plus problématique immédiatement alors les crypto-monnaies qui ont un intérêt je vais vous parler des deux principales à part le bitcoin pour revenir à votre question madame pour vous donner un ordre d'idée aujourd'hui le bitcoin c'est 16 millions et demi de bitcoin en existence sur les 21 millions qui seront créés à terme ces 16 millions de bitcoin ils ont une valeur par bitcoin qui est aux alentours de 6000 euros si vous faites la multiplication de l'un par l'autre vous obtenez une valeur totale la valorisation totale du bitcoin qui tourne aux alentours de 100 milliards de dollars si vous prenez l'etherium qui est la deuxième monnaie en termes de capitalisation vous faites la même opération vous obtenez environ 20-25 milliards de dollars et si vous prenez le ripple qui est la troisième monnaie vous aurez à peu près 6 ou 7 milliards de dollars pour vous donner une idée de la valorisation des trois principales crypto-monnaies alors quel intérêt on peut avoir sur l'etherium et sur le ripple l'etherium elle permet de faire des transactions avec des conditions je vous parle depuis le début avec le bitcoin je peux vous envoyer un demi bitcoin vous m'envoyez un bitcoin on se fait des échanges de cette façon là avec de l'etherium je vais pouvoir faire ça mais je vais pouvoir faire autre chose je vais pouvoir faire des transactions conditionnelles exemple je viens chez vous je vous loue votre voiture et bien au lieu de vous donner un chèque de caution je vais vous faire une transaction sur le réseau ethereum avec une condition cette condition sera vous recevrez 20 ethers à condition qu'il y ait eu un sinistre sur le véhicule alors qui détermine s'il y a eu un sinistre par exemple un assureur mais vous voyez j'ai fait une transaction avec une condition qui ne s'exécutera que dans le cas où il y a un événement qui se produit je pourrais faire donc des produits d'assurance très facilement basés sur l'ethereum je vais pouvoir faire des choses comme par exemple dire je vous enverrai 10 ethers à condition que le cours du dollar est augmenté de 5% sur un mois et j'ai créé un produit dérivé financier etc etc ces transactions conditionnelles on les appelle des smart contracts des contrats intelligents donc c'est des contrats des transactions qui sont programmées il vous faut un informaticien pour vous pour vous la générer et c'est des transactions qui vont pouvoir permettre de faire tout un tas de choses qu'on ne va pas pouvoir faire sur le bitcoin des transactions avec des conditions qui peuvent être extrêmement complexes puisqu'on en arrive à l'extrême à pouvoir gérer par exemple des fonds d'investissement directement à travers un smart contract ethereum troisième monnaie c'est le ripple donc le ripple elle est la part contrairement au bitcoin et à l'ethereum le ripple ça appartient à une entreprise l'entreprise s'appelle ripple incorporated elle est américaine et cette entreprise son but c'est de créer une crypto monnaie qui servira à faire des échanges interbancaires l'idée étant de remplacer pour ceux qui connaissent ce système le système swift qui permet de faire les échanges interbancaires à l'heure actuelle l'idée de ripple c'est de proposer à des partenaires banquiers et ils ont déjà une cinquantaine de banques qui sont rentrées dans leur système de pouvoir effectuer des transferts bancaires ultra rapidement entre différentes devises voire entre crypto monnaie sur des systèmes banquiers traditionnels voilà le ripple est une monnaie plus ou moins centralisée alors il y a du pour et du contre le contre c'est que si jamais un jour l'entreprise ripple fait faillite vos ripple ils ne valent plus rien parce qu'encore une fois sur le bitcoin et sur l'ether il n'y a pas d'entreprise derrière donc elle ne peut pas faire faillite mais l'avantage de ripple c'est que si vous avez une entreprise notamment une banque qui se dit tiens moi j'ai les crypto monnaies j'entends parler ça m'intéresse etc je voudrais lancer un projet l'avantage c'est que vous pouvez aller voir l'entreprise ripple incorporated parler avec un commercial avec un représentant tandis que si vous voulez vous lancer dans le bitcoin à qui vous voulez parler monsieur pouvez-vous nous parler de ce que sont les atomic swap les atomic swap c'est un sujet très technique alors qu'est-ce qu'un atomic swap l'idée c'est de dire c'est de faire un pari c'est une sorte de produit dérivé sur les crypto monnaies en disant par exemple juste faire une petite pause allez-y je vous en prie alors c'est des choses qui existent dans beaucoup de marchés l'idée étant de dire ok si j'ai par exemple je peux parier que le cours du bitcoin va augmenter de 100 euros sur une heure et si le bitcoin augmente de 100 euros par une heure je double ma mise alors évidemment pour que ça marche il faut qu'il y ait quelqu'un en contrepartie qui parie contre vous donc l'idée c'est qu'il est atomique c'est soit l'un soit l'autre si le cours a augmenté de x sur une heure vous recevez le double sinon vous perdez tout ce que vous avez mis une question live pouvez-vous expliquer ce que c'est qu'une ICO et connaissez-vous les pistes de réglementation des ICO en France alors une ICO pour Initial Coin Offering c'est quelque chose qui a été qui a émergé depuis environ deux ans et surtout sur l'écosystème Ethereum alors l'idée est la suivante vous avez des gens qui ont créé des sortes de crypto-monnaies qu'on appelle des tokens qui fonctionnent directement sur la base d'une autre blockchain cette blockchain la plupart du temps ça va être la blockchain Ethereum l'idée étant de créer une valeur quelque chose un objet numérique qui ressemble à une crypto-monnaie qui représente en fait la valeur une sorte de part d'une entreprise cette part on l'appelle le token et donc c'est quelque chose qui ressemble assez furieusement à une action à l'action d'une entreprise et qui est émise par l'entreprise qui crée son ICO donc cette ICO la plupart du temps elle va permettre à des entreprises de pouvoir recevoir des fonds c'est vraiment un mécanisme d'augmentation de leur capital qui ressemble assez fortement au mécanisme de crowdfunding dans la mesure où n'importe qui peut participer à une ICO et qui contrairement au crowdfunding vous avez quand même un lien assez distendu avec le créateur du projet avec une ICO la plupart du temps vous allez pouvoir avoir par exemple un droit de vote sur le devenir de l'entreprise voire des dividendes alors tout ça ce que je vous raconte c'est au point de vue technique au point de vue juridique bien entendu vous pouvez avoir tous les tokens du monde ça ne vous donnera pas quand même une influence juridique sur le devenir de l'entreprise en question et du coup vous avez des entités étatiques et notamment l'AMF qui est en train de s'interroger sur premièrement la légalité de la création d'une ICO c'est quand même un mécanisme qui ressemble assez fortement à une émission d'action sur un marché qui est complètement pour l'instant totalement dérégulé donc l'AMF qui s'interroge sur la légalité de pouvoir créer une ICO et aussi sur la responsabilité des gens qui achèteront des parts de cette ICO par rapport à l'entreprise en question de donner un peu un cadre juridique à tout cette à toute cette activité pour que ce soit pas le grand n'importe quoi et que ce soit le Far West vous avez également aux Etats-Unis la SEC qui travaille sur des questions équivalentes et à l'autre inverse vous avez la Chine qui a directement décidé d'interdire complètement le mécanisme d'ICO Monsieur La question c'est est-ce qu'on peut avec d'autres crypto-monnaies acheter du Bitcoin ou inversement oui bien sûr à la maison du Bitcoin nous pouvons vous proposer environ 300 crypto-monnaies différentes que vous pouvez acheter avec des euros ou que vous pouvez échanger contre d'autres crypto-monnaies sans problème vous avez fait un accord avec ces autres crypto-monnaies ou c'est complètement parmi du minage ou du tout ? accord pas besoin d'accord pas besoin d'accord pas besoin d'accord monsieur j'ai une question vous avez parlé enfin vous avez parlé peut-être de ça vous avez parlé de 1% j'aurais dit c'est l'exemple peut-être de Bitconnect qui fuit fuit voilà qui est fait comme une pyramide de Ponzi mais le truc c'est que maintenant c'est la septième capitulation de toutes les crypto-monnaies ok donc la question c'est sur Bitconnect oui je t'en prie donc la question c'est Bitconnect donc le fait qu'il y ait un vrai token qui s'appelle Bitconnect et qu'il y ait un site qui s'appelle Bitconnect également qui vous propose d'investir avec des retours absolument faramineux et bien tout simplement il n'y a aucun lien entre la crypto-monnaie Bitconnect et le site Bitconnect d'accord c'est juste des gens qui sont des escrocs qui ont profité de l'existence d'une monnaie qui s'appelle Bitconnect pour créer un site qui vous promet des retours sur investissement mirobolant monsieur on revient sur les SEO avec un avis sur WCX je ne connais pas WCX je ne connais pas monsieur vous allez vous travaillez par un vous pouvez prendre 200 crypto-différents ici oui comment vous vous assurez que celle-ci ce ne soit pas une escroquie parce que ce sont celles qui sont présentes sur les plateformes de change internationales d'accord on ne proposera jamais à la vente par exemple une crypto-monnaie qui ne peut être stockée que sur un site situé à Singapour ou ailleurs d'accord nous on proposera des crypto-monnaies qui seront effectivement échangeables à la fois chez nous et sur les marchés internationaux et stockables sur les portes fait physique absolument monsieur oui ok vous allez me forcer à expliquer le minage la question c'est le proof of stake contre le proof of work alors je vous parle depuis le début du fait que vous avez du bitcoin qui est créé jusqu'à ce qu'on arrive à cette limite de 21 millions pourtant je vais vous détailler un petit peu comment ce processus fonctionne exactement donc l'idée est la suivante à tout moment sur le réseau bitcoin vous avez des transactions qui sont échangées d'un portefeuille à un autre mais problème il faut bien qu'il y ait quelqu'un quelque part qui soit capable de vérifier que telle transaction vous aviez bien les fonds que vous êtes en train de dépenser dans une monnaie classique ce rôle est rempli par ce qu'on appelle une chambre de compensation dans le monde de bitcoin on ne veut pas de centralisation jamais la centralisation c'est très mal donc il faut que ce rôle soit fait par quelque chose qui soit complètement décentralisé alors cette décentralisation implique que ce sont des gens des volontaires qui font ce travail de vérifier chaque transaction qui arrive sur le réseau et ces gens donc qui font ce travail indispensable de vérifier chaque transaction que la signature électronique de la transaction est valable et que vous avez bien les fonds que vous êtes en train de dépenser ces gens on les appelle les mineurs pourquoi on les appelle les mineurs parce que pour faire ce travail qui est indispensable et bien le réseau va les rémunérer à tout moment sur le réseau bitcoin vous avez une création monétaire qui est faite pour rémunérer ces gens qui valident chacune de ces transactions cette création monétaire elle est de l'ordre de 12 bitcoins et demi toutes les 10 minutes d'accord 12 et demi toutes les 10 minutes et entre parenthèses cette rémunération elle va être divisée par 2 tous les 4 ans c'est à dire dans 3 ans ce sera la prochaine division dans 3 ans on va passer à 6 bitcoins générés toutes les 10 minutes puis 3 puis 1 et demi etc etc c'est en faisant cette courbe qui ressemble à un logarithme qu'on arrivera au final à 21 millions de bitcoins et donc l'idée c'est que ces gens ces mineurs sont en concurrence les uns avec les autres et utilisent des machines qu'on appelle des machines de minage pour faire ce travail de vérification de chaque transaction c'est des machines qui consomment des quantités colossales d'électricité alors petite parenthèse on demande souvent mais au final quel est le fondamental qu'il y a derrière le bitcoin derrière une monnaie il doit toujours y avoir un fondamental et bien le fondamental du bitcoin c'est en fait l'électricité consommée par les mineurs pour générer de nouveaux bitcoins d'accord et donc le problème c'est que ces mineurs sont tous en concurrence les uns avec les autres et pour pouvoir réussir à faire ce mécanisme de vérification ils consomment beaucoup d'électricité on estime à l'heure actuelle que le protocole bitcoin consomme à peu près autant d'électricité que le togo et que c'est en constante augmentation alors vous avez des gens qui ont eu des idées et qui ont dit nous on pourrait encore une fois vous voyez c'est un écosystème qui est extrêmement riche en idées et en propositions propositions de nouvelles cryptomonnaies propositions de nouveaux protocoles etc là vous avez des gens qui ont proposé notamment des moyens différents de s'assurer à la fois que les transactions sont correctement vérifiées sans devoir utiliser des quantités énormes d'électricité donc la proposition la plus importante à l'heure actuelle c'est celle du proof of stake donc ce que je vous ai écrit comme mécanisme des mineurs en concurrence les uns avec les autres en consommant de l'électricité c'est ce qu'on appelle du proof of work preuve de travail vous avez des gens qui ont fait une proposition notamment proof of stake la proposition étant la suivante au lieu de mettre tous les mineurs en concurrence les uns avec les autres on va en prendre un plus ou moins au hasard et on va lui demander vous allez vérifier toutes les transactions qui viennent de passer là sur les quelques dernières minutes et comment on s'assure que cette personne n'est pas malhonnête et qu'elle ne va pas valider des transactions qui seraient invalides et qui n'avaient pas les fonds nécessaires et bien on va obliger cette personne à mettre en gage une partie de ses ethers éthériquement c'est exactement sur l'etherium que ça se fait et si jamais on s'aperçoit par la suite que la personne a validé des transactions qui étaient invalides et bien on va lui prendre les ethers qu'il avait gagés voilà le proof sec monsieur c'était notamment la chine qui avait fait justement les fameuses fermes de minage et du coup car il y a un petit peu l'aspect décentralisé c'est pour ça je crois que la question qui est posée c'est l'idée justement de créer des crypto-monnaies qui soient non plus basées sur le proof of work mais sur d'autres mécanismes et notamment sur le mécanisme de minage par carte vidéo c'est justement pour éviter la concentration du minage notamment en Chine alors oui c'est un problème vous avez effectivement à l'heure actuelle des hangars remplis de machines du sol au plafond en Chine pour pouvoir faire ce travail de minage et effectivement le fait que ce soit concentré à des endroits particuliers du réseau représente un problème à chaque fois sur le réseau Bitcoin qu'on voit une concentration une centralisation d'une quelconque activité c'est mauvais pour le réseau en général l'avenir n'est quand même pas tout gris puisqu'on voit apparaître d'autres d'autres grands acteurs du minage notamment en Islande et notamment au Japon donc on espère au fur et à mesure du temps que tout le minage va pouvoir se redécentraliser à travers le monde entier Monsieur La question c'est quelle est la limite absolue de l'Ether pour l'instant il n'y en a pas pour l'instant l'Etherium l'Etherium est prévu pour créer une quantité si je me souviens bien si je ne dis pas de bêtises c'est aux alentours de 7 ou 8 millions d'Ether par an d'accord et cette quantité pour l'instant est prévue comme étant fixe donc en termes d'augmentation monétaire elle va continuer à monter mais en tant que pourcentage de l'augmentation ce pourcentage sera de plus en plus faible oui et la deuxième question vous avez parlé de miner par rapport à la Chine oui qui est-ce qui peut devenir miner ? développeur ? coder ? alors n'importe qui comme sur tous les aspects du réseau Bitcoin tout le monde peut devenir ce qu'il veut vous pouvez avoir un nœud du réseau chez vous sans demander la permission à personne vous pouvez faire du minage chez vous sans demander la permission à personne vous pouvez avoir un portefeuille Bitcoin sans demander la permission à personne vous voyez vraiment on a ce système complètement décentralisé par contre pour devenir mineur il vous faut du matériel il faut notamment des machines c'est des machines spécialisées qui ne font que ça on les appelle des ASIC ce sont des machines qui sont chères et qui demandent aussi de l'entretien et notamment des compétences en informatique ils ont moins combien ? pardon ? ils ont moins combien ? en général les mineurs vous pouvez compter entre 5 et 10 000 euros par machine et plus vous avez de machines plus vous aurez de capacité de minage donc c'est un bon investissement pour l'éducation ça dépend ça dépend vous pouvez effectivement vous dire ok moi je vais investir dans des machines de minage je vais miner je vais gagner de l'argent de cette façon là le problème c'est que et d'une il faut acheter des machines et de deux elles vous prennent beaucoup d'électricité et de trois vous n'aurez pas besoin de chauffage d'hiver parce qu'elles chauffent quelque chose de joli et de quatre ça fait beaucoup de bruit d'accord ? donc quand on compte tout ce genre de choses tout de suite ça devient un peu plus difficile et surtout parce que vous pouvez compter en fait qu'en achetant du matériel de minage en règle générale vous aurez pour environ 10 mois un an avant d'avoir récupéré le retour sur investissement de l'achat des machines initiales et si vous regardez sur par exemple les dix derniers mois autour du bitcoin il aurait été bien préférable pour quelqu'un qui veut investir de l'argent d'acheter du bitcoin et de le laisser prospérer plutôt que d'acheter du matériel de minage monsieur vous êtes en professeur oui quand Ethereum va passer en proof of stake que vont devenir les mineurs donc comme je disais à monsieur tout à l'heure à partir de là au lieu de mettre les mineurs tous en concurrence les uns avec les autres le réseau choisira toutes les x minutes un mineur en particulier pour valider toutes les transactions qui étaient en attente donc ils continueront à être utiles par contre ils n'auront plus besoin de ce gros matériel qu'ils utilisent au quotidien pour faire le travail c'est ça oui et en fait la probabilité que vous aurez d'être choisi pour miner un bloc de transaction elle sera proportionnelle au nombre d'éther que vous posséderez monsieur j'ai entendu parler que Burger King c'est qui est lancé dans sa crypto-monnaie la Whopper Coin quel est l'intérêt pour Burger King quel est l'intérêt pour les particuliers et est-ce qu'il y a un intérêt pour un essai en géant alors Burger King a créé un Whopper Coin alors déjà il y a cet aspect c'est rigolo c'est nouveau on va se faire un petit peu de pub autour etc etc mais vous avez des gens qui sont relativement sérieux et qui s'intéressent au monde des crypto-monnaies notamment pour tout ce qui va être les jetons de fidélité il y a des compagnies aériennes qui commencent à s'y intéresser sérieusement pour remplacer justement le système de Miles vous voyez ce que je veux dire un Miles c'est quoi c'est un token c'est un token émis par une entité par une entreprise que je peux échanger contre des services contre des biens etc etc donc chaque entreprise qui génère ce genre de système de points de fidélité etc etc ça coûte de l'argent ça coûte du travail il vous faut des applications pour les stocker des serveurs pour les échanger etc etc donc l'idée c'est de dire pour ces entreprises au lieu de devoir déployer notre propre système et de devoir en gérer la sécurité etc pourquoi on n'utiliserait pas la blockchain pourquoi on ne créerait pas juste un token blockchain et immédiatement vous avez tout le système qui permet de le faire voilà l'intérêt madame j'ai vu sur ma carrière que vous avez une société de minage de SunMining en Australie qui vous proposait des confrits d'accord alors je voulais savoir ce que vous avez fait alors il faut faire il faut faire attention faire attention il y a des entreprises qui vont vous proposer au lieu d'acheter des machines de minage de les mettre chez moi de devoir multiplier par 10 ma facture d'électricité etc je vais proposer aux gens tout simplement d'aller sur un site d'envoyer du bitcoin ou une autre crypto-monnaie et avec ces bitcoins d'acheter du matériel de minage et de faire le minage moi-même et ensuite de leur envoyer les fonds alors oui pourquoi pas mais l'histoire a montré que malheureusement il y a déjà eu plusieurs tentatives en ce sens avec des gens relativement malhonnêtes d'accord parce que vous n'avez pas une vraie garantie que ces gens ils ont vraiment le matériel de minage chez eux monsieur j'ai une question juste sur votre avis sur la réaction du bitcoin par rapport à une crise financière qu'on a déjà connu en 2008 du cas d'électricité 2009 donc il a évité cette crise financière c'est juste à avoir votre avis sur comment il réagirait comment il donc la question c'est donc la question qu'est-ce qu'il se poserait s'il y avait une véritable crise financière au niveau du cours du bitcoin sur la monnaie réelle traditionnelle parce que le bitcoin est tout à fait réel il est juste une entité numérique on dit souvent malheureusement monnaie virtuelle le vrai terme serait une monnaie numérique il n'y a pas d'or comme le port d'or c'est comme le cas unique bien sûr bien sûr alors de fait c'est pas un hasard si le bitcoin si le protocole a été créé en octobre 2008 en plein milieu de la crise des subprimes c'est vraiment pas un hasard l'idée c'était aussi de pouvoir créer une monnaie qui ne serait justement pas dépendante du système financier classique et de ses aléas et des problématiques autour de ça alors il y a un point intéressant qu'on peut citer c'est le Venezuela donc vous savez que le Venezuela actuellement connaît une crise monétaire absolument sans précédent il y a une hyperinflation galopante dans le pays à hauteur de plusieurs centaines de pourcents par an ce qui veut dire que vous allez faire vos courses au Venezuela vous achetez pourtant la semaine prochaine vous revenez et votre panier va vous coûter à peu près le double et donc qu'est-ce qu'on a vu au cours depuis le début de l'année 2017 c'est une explosion de l'utilisation du bitcoin au Venezuela justement parce que la monnaie est en train de se dévaluer extrêmement fortement et donc du coup les gens utilisent le bitcoin pour pouvoir se prémunir des variations et de l'hyperinflation qui galopent à l'intérieur du pays donc si jamais il y avait véritablement une énorme crise monétaire on pourrait imaginer imaginons on pourrait imaginer que le bitcoin là aussi pourrait représenter un actif de sécurisation et de conservation du pouvoir d'achat pour les gens qui en auraient et atteindre des valeurs extrêmement élevées mais notez notez que si jamais il y avait une véritable crise et que par exemple l'euro se dévaluait extrêmement fortement les gens pourraient convertir leurs euros en euros pardon convertir leurs euros en bitcoin mais ça ne leur donnerait pas forcément plus de pouvoir d'achat ça leur permettrait juste de préserver ce pouvoir d'achat monsieur alors la question c'est quel serait le rôle des banques dans une économie où le bitcoin serait présent au quotidien plus ou moins le même qu'aujourd'hui une banque c'est déjà un organisme qui va vous permettre de faire des prêts d'accord qui est capable de vous faire des prêts en utilisant le système de réserve fractionnelle etc des bitcoins je ne peux pas vous vous prêter des bitcoins si je ne les ai pas directement alors qu'une banque elle est capable de vous prêter jusqu'à 8 ou 9 fois plus que ce qu'elle a réellement dans ses coffres pour faire marcher l'économie pour aider à l'investissement etc donc on aura toujours a priori besoin des banques pour pouvoir continuer à faire des prêts pour pouvoir continuer à avoir les mécanismes de cartes bleues etc etc je dirais que le bitcoin n'est pas quelque chose de relativement orthogonal puisque on peut très bien continuer à fonctionner en parallèle avec le système bancaire je dirais par contre des gens comme par exemple Western Union là clairement leur modèle économique est directement ciblé par l'utilisation du bitcoin bien sûr monsieur je comprends pas votre question c'est à dire que les atomic swaps en fait est-ce que les acteurs qui y participent doivent forcément posséder les sommes qu'ils mettent en jeu donc la question c'est qu'est-ce qui garantit la solvabilité lors de l'utilisation d'un atomic swap alors sur le bitcoin pas forcément grand chose vous pouvez effectivement avoir des gens qui sont relativement malhonnêtes et qui pourraient faire ça par contre si vous utilisez de l'Ethereum vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle un smart contract vous allez pouvoir garantir que si la condition se réalise c'est-à-dire si le prix de l'Ethere a pris tel pourcent le paiement sera effectué automatiquement et encore mieux pendant l'exécution du smart contract les fonds sont séquestrés sont séquestrés à l'intérieur de la blockchain je peux pas les reprendre et donc l'exécution se fait automatiquement en toute confiance c'est aussi un des gros avantages que peut avoir l'Ethereum monsieur donc la question c'est les clones du bitcoin alors premièrement est-ce qu'ils sont protégés par des brevets non parce que la plupart du temps enfin dans toutes les crypto-monnaies connues à l'heure actuelle elles sont toutes dites en logiciel libre c'est-à-dire que n'importe qui peut voir le contenu du protocole à la limite vous pourriez peut-être déclencher un brevet là-dessus mais c'est relativement improbable ensuite la question c'est est-ce qu'on pourrait avoir une fragmentation du bitcoin en plusieurs crypto-monnaies qui ont toutes leurs avantages leurs inconvénients l'idée des créateurs de ces clones de bitcoin a toujours été de supplanter le bitcoin d'accord de s'imposer véritablement comme le vrai bitcoin et non pas de vivre à côté alors donc la question c'est est-ce que des modifications éventuelles sur les clones du bitcoin comme le bitcoin cash pourraient être retenues et reprises par le protocole bitcoin bien sûr bien sûr dans le monde dans le monde des logiciels libres en général on va pouvoir récupérer du code on va pouvoir récupérer des fonctionnalités sans aucune limite sur la sécurité on va pouvoir récupérer la sécurité alors est-ce que déjà à long terme avec des machines plus puissantes il faut pas un déjeuner qui soit possible pour la qualité des fondations et d'autre part si la sécurité elle est l'intérêt des mécanismes du crypto Alors, la question, c'est d'abord, si aujourd'hui les transactions Bitcoin sont sécurisées, qu'est-ce qui nous garantit qu'à l'avenir, il n'y aura pas des machines suffisamment puissantes pour pouvoir les trafiquer ? Alors, c'est possible. Même si le protocole Bitcoin utilise des mécanismes de chiffrement, enfin, des mécanismes de signature électronique qui sont parmi les plus avancés qu'on peut trouver à l'heure actuelle sur le marché, je dirais que, très honnêtement, si un jour, vous avez des gens qui sont capables de casser le protocole de signature autour du Bitcoin, il y aurait des cibles bien plus intéressantes. Par exemple, le monde bancaire, lui aussi, repose sur ce même genre d'algorithme. Et donc, si vous aviez la possibilité de casser ces algorithmes, d'abord, vous iriez vous attaquer aux banques. Mais, globalement, le protocole lui-même, il peut évoluer. Si on se rend compte dans 5 ans ou dans 10 ans que le protocole menace de pouvoir être violé, on pourra très bien le faire évoluer pour pouvoir utiliser un nouveau protocole encore plus solide. Alors, l'autre question que vous me posiez, c'est au niveau des portefeuilles. Donc, je vous parlais tout à l'heure, au début, du fait qu'un portefeuille Bitcoin, je vais pouvoir en installer un très simplement sur un téléphone. Je peux en installer un tout simplement sur un ordinateur. Mais le problème, c'est que, autant les transactions Bitcoin sur le réseau, quand elles passent, elles sont ultra sécurisées, autant mon portefeuille sur mon téléphone, sur mon ordinateur, si mon ordinateur a un virus, je peux très bien me faire vider mon portefeuille sans autre forme de procès. D'accord ? La sécurité de mon portefeuille, c'est au niveau de la sécurité de mon ordinateur. Donc, du coup, d'où l'intérêt de produits comme le Ledger Wallet que je tiens dans la main, qui est en fait, vous voyez, ça ressemble à une petite clé USB, mais en fait, c'est un ordinateur à part entière. C'est un petit ordinateur qui vous permet de conserver les Bitcoins en toute sécurité. Parce que ça, c'est à peu près à l'épreuve de tout ce qui est connu à l'heure actuelle. Et ce qu'on appelle les clés privées qui protègent les Bitcoins sont dans une carte à puce. et ça a été un produit qui a été dessiné pour garantir une sécurité optimale pour le stockage de Bitcoin et de crypto-monnaies en général. Donc, vous voyez, l'intérêt d'un Ledger Wallet, ce n'est pas tant sur la sécurité des transactions qu'il produit, parce qu'elles sont aussi sécurisées que d'autres portefeuilles. La sécurité que vous promet le Ledger Wallet, c'est dans le stockage de vos fonds pour ne pas que vous ayez des problèmes, notamment de virus. Madame. Litecoin ? Oui. Donc, la question, c'est quid de Litecoin ? Donc, Litecoin est une monnaie qui a été, une crypto-monnaie qui a été créée, si je me souviens, en 2013-2014, qui s'est posée de prime abord comme un concurrent du Bitcoin en proposant des transactions plus rapides. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les transactions Bitcoin, elles ont besoin d'à peu près une dizaine de minutes pour pouvoir être confirmées par le réseau. Sur le Litecoin, c'est de l'ordre de quelques secondes. D'accord ? Alors, c'est intéressant, c'est une monnaie qui est solide et qui a déjà fait ses preuves, qui est à l'heure actuelle, si je me souviens, la cinquième ou la sixième en termes de... qui est encore abordable. En termes de capitalisation, je crois qu'elle tourne aux alentours de 1 ou 2 milliards de dollars. Quelqu'un qui n'a pas encore posé de questions ? Monsieur ? Go ahead, please. Most of the ICOs nowadays are based on Ethereum network. Yes. And if there is a new technology coming tomorrow, Ethereum becomes outdated. Do you think there will be a drop in the prices of Ethereum coin? If what ? If a new technology comes, and people will start to base their ICOs based on a new technology and not on Ethereum anymore, then do you think there will be a drop in the prices of Ethereum coin? I would say probably yes. Je répondrai ensuite en français. Probably yes, because I would say that a lot of the capitalization of Ethereum depends on the fact that most ICOs are built on Ethereum. Donc, la question, c'est aujourd'hui, la plupart des ICOs, de ces créations monétaires de nouvelles monnaies, sont basées sur l'Ethereum. Donc, si on voyait une nouvelle technologie apparaître qui serait une concurrente de l'Ethere, qui permettrait de faire des nouvelles créations de smart contracts plus facilement, est-ce que ça aurait un impact sur le cours de l'Ethereum ? Évidemment, probablement, une bonne partie de la valorisation de l'Ethereum est dépendante, justement, du fait que beaucoup d'ICO sont basées sur l'Ethereum. Monsieur ? Dans ce cas-là, en fait, il y a une nouvelle sortie de l'Ethereum qui s'appelle Métronome, et qui se veut, en fait, être compatible avec toute l'Ethereum. Absolument. Et là, ça le casse un piquet de l'Ethereum. Alors, c'est une bonne technique, en fait, et ça le casse un peu de l'intérêt des instructeurs qui sont vraiment... Donc, la question, c'est quid du Métronome, qui est une nouvelle monnaie qui est parue, qui doit apparaître à peu près au mois de décembre 2017, et qui se propose d'être une sorte de pont entre différentes crypto-monnaies, telles que le Bitcoin, l'Ethereum, etc., etc. Alors, j'enlève beaucoup des promesses. J'ai vu beaucoup de promesses, de projets. Vous allez voir ce que vous allez voir. Ça va être formidable. Ma crypto, elle va révolutionner l'ensemble du monde des cryptos. On va bouffer le Bitcoin. Vous allez voir ce que vous allez voir. À voir. Bien sûr. Il y a un des fondateurs... Enfin, il y a une des personnes qui a travaillé sur le Bitcoin, un des développeurs, qui soutient ce projet. C'est difficile de... Moi, je préfère voir... Vraiment, vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup de promesses dans ce milieu. Vous allez voir, ça va être formidable. Et au final, il y a beaucoup de gens qui... Que leur projet, il n'aboutit pas. Donc, attention. Oui, ça a l'air formidable. Mais attendons de voir. Monsieur. Une question indiscrète. Est-ce que vous avez des projets ou des futurs SEO que vous suivez de près, qui sont vous... Moi, je regarde ça un petit peu loin. Est-ce qu'il y a des SEO qui arrivent qui peuvent être super intéressantes ? Je regarde ça d'un peu loin. Je me dis, OK, moi, je préfère voir. Je préfère attendre qu'ils aient vraiment produit des choses. Même si, du coup, on ne pourra pas profiter du cours quand il sera le plus bas. Je préfère attendre de voir qu'ils aient vraiment développé leur projet, etc. Évidemment, en matière d'investissement, vous savez, c'est toujours la même chose. Le risque est proportionnel au gain que vous pouvez effectuer. Si vous pariez, si vous investissez dans une crypto-monnaie qui vient tout juste d'apparaître, qui a un cours extrêmement faible, sur cette même crypto-monnaie, on a pu voir des évolutions de plus de 200 ou 300 % en 24 heures. Mais le lendemain, vous faites moins 80 %. Donc, c'est extrêmement risqué. Moins une crypto-monnaie va être valorisée, et plus, bien entendu, elle sera risquée. Moins une crypto-monnaie va être valorisée. Monsieur ? Moins une crypto-monnaie va être valorisée dans une crypto-monnaie. IOTAS, c'est intéressant. IOTAS a été construit pour faire des transactions sur l'Internet des objets. Alors, elle a comme particularité, en fait, de ne pas avoir de blockchain, et que toutes les transactions se fassent directement entre les portefeuilles, ce qui est intéressant, puisque, du coup, votre frigo peut lancer une transaction à votre four, etc., etc. Des choses aussi hallucinantes que ça. Ou le cas d'usage qui est donné, c'est, par exemple, que votre frigo se rend compte qu'il n'y a plus de mayonnaise, et donc il est capable de... Non, votre poubelle se rend compte qu'il y a un pot de mayonnaise qui vient de tomber, donc elle communique au frigo pour savoir s'il en reste, et le frigo est capable d'en recommander. Vous voyez l'idée ? Alors oui, pourquoi pas ? Moi, ce que je trouve intéressant, c'est, dans le monde de l'Internet des objets, vous avez des gens qui vous promettent, effectivement, des monts et des merveilles, mais je vois très, très peu de gens qui s'intéressent à la sécurité de l'Internet des objets. Vous allez voir, on va pouvoir communiquer entre la poubelle et le frigo, etc., formidable, mais je vois assez peu de gens qui s'intéressent à la sécurité, ce que je trouve particulièrement dommage, quand on sait que, par exemple, si votre four connecté, vous avez votre voisin qui vous le branche pendant la nuit, et que vous revenez et que votre maison a brûlé, ce serait dommage. Donc, je dirais que l'intérêt du IOTA, c'est déjà de s'intéresser à ce concept de sécurisation de l'Internet des objets. Madame. J'ai vu sur Internet, bien sûr, qu'en fait, il y a des sites qui proposent le versus de la mobilisation devant le cube, les as, de céder des décimales, des décimales de bitcoin ou des choses comme ça. Ah, en fonction des pubs que vous voyez ? Oui, parce que c'est ça. Donc, il y a des sites, effectivement, alors ça existe depuis un moment, on les appelle des faussettes. Faucettes, c'est robinet en anglais. Et l'idée, c'est de vous rémunérer pour que vous puissiez regarder des pubs. Donc, vous regardez une pub, hop, on vous envoie un millionième de bitcoin. D'accord ? Alors, ce n'est pas avec ça que vous allez gagner beaucoup, beaucoup d'argent, parce qu'il va falloir regarder des pubs. si vous voulez. Mais disons que c'est un modèle qui est intéressant, un modèle de rémunération pour certains sites qui peut être intéressant. Vous avez aussi quelque chose qui est rigolo, c'est des sites qui, lorsque vous accédez au site, il va vous déclencher un logiciel de minage sur votre ordinateur. D'accord ? Et donc, au lieu de regarder des pubs, vous avez un logiciel de minage qui tourne tant que vous êtes sur le site. et vous avez votre ordinateur qui fait... Je vais prendre une toute dernière question. Monsieur ? Si, bien sûr. Mais, donc, chacun, il va pouvoir y trouver son compte entre ceux qui veulent récupérer quelques millionnièmes de bitcoin, ceux qui veulent qu'on voit leur pub, le site qui va prendre éventuellement une partie, etc. Vous avez toutes sortes de mécanismes qui sont en train de se créer et ce sera ma conclusion. Vous avez plein d'entreprises, plein de projets qui sont en train de naître. D'un côté, le monde des ICO avec des gens qui font des levées de fonds sur des mécanismes complètement décentralisés. De l'autre, les gens qui travaillent sur le minage, les façons de gagner de l'argent, etc. Des gens qui font des produits de très haute technologie comme un Ledger Wallet. Des gens comme nous qui essayons de diffuser de l'information, de la connaissance, etc. Vous avez énormément de projets dans le monde des crypto-monnaies qui sont en train de se lancer et nous, tous les jours, on en découvre et c'est vraiment des moments assez passionnants. Je vous remercie. Merci.